Est-ce que vous connaissez Jean-Pax Méffray ? C'est un chanteur d'extrême droite, oui. Oh ! Dans la cage ! Dehors ! Dehors ! C'est pas vrai ? De droite. On a lui demandé, vous allez lui poser la question, il va être là. Il a défendu les poutchistes de 62, là, non ? Eh bien, vous lui demanderez, là, encore ! C'est un journaliste. C'est pas un sujet d'interprétation. Il va être là, dans une seconde, Jean-Pax Méffray. Je pense que je vais demander à Anne de retrouver sa place. Je ne souhaite pas qu'il soit à côté de vous. Je voudrais que ça se passe bien. Alors, dans une seconde, mais d'abord, ça nous fait très plaisir qu'il soit là. Jean-Pax Méffray, c'est un journaliste de qualité, de grande qualité. Il a été au Figaro, il a travaillé effectivement pour Valeurs Aquelles, et il a fait simplement... Il a commencé à Minute. C'est vrai ? Oui, mais bien sûr, mais comment dire... Minute était considérée par tout le monde. Vous lui demanderez si... Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a... D'abord, il a un succès très important, depuis des années, auprès d'une petite... Même d'un large public. Oui. On peut dire, il a fait l'Olympia plusieurs fois. Mais c'est un journaliste qui, effectivement, est engagé à droite. C'est un intellectuel de droite. Et ça, vous n'avez pas l'habitude. Ce n'est pas un partisan de Philippe Seguin. Ce n'est pas le genre. Vous lui demanderez, mais ça va être intéressant qu'il soit avec nous. Et ceux de ma génération se souviennent de deux ou trois chansons. Véronica. L'autre jour, j'avais parlé de Véronica. Chanté, chanté. Elle avait des cheveux... T'as vu des cheveux blonds fous. Véronica. Des yeux bleus tristes et un air doux. Véronica. À l'époque où vous ne parliez pas du mur de Berlin, ça ne vous intéressait pas ? Il y avait des gens... Il y avait des gens qui en parlaient. Vous savez, quand vous faisiez des voyages en Russie... Non, encore un cliché idiot. D'habitude, c'est vous, donc on m'alterne. Bon. On marque une pause. Jean-Pax Méfret est avec nous. C'est un intellectuel de droite engagé. Extrême droite engagé. En tout cas, ça va nous faire plaisir qu'il soit... Décis avec nous, ça va être animé. Vous êtes un journaliste d'extrême gauche engagé. C'est définitif. C'est moi qui décide. C'est la première fois qu'on me dit que je suis d'extrême gauche. En général, c'est plutôt contraire. La pause. La pause. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont très contents d'écouter Jean-Pax Méfret. Jean-Pax Méfret. À tout de suite. Elle avait des cheveux blancs fous. Véronica. Des yeux bleus tristes et un air doux. Véronica. Jean-Pax Méfret est donc avec nous. Ça me fait très plaisir qu'il soit là. Il est journaliste. Et cette chanson, elle date de quelle année ? 80. 80. Donc à 40 ans, à une époque où peu d'intellectuels, peu d'artistes parlaient de ce qui se passait de l'autre côté du mur. Et cette chanson, je sais que Charlotte la connaît également. Moi j'avais 16, 17 ans et nous la connaissions. Elle avait des cheveux blancs fous, Véronica, etc. Alors avant que Brigitte parte, je voulais simplement dire que frénateur existe. Le mot frénateur existe. Donc, d'abord Brigitte, vous respectez les gestes barrières. Pardon, pardon. Donc on enlève les moqueries. Et vous vous souvenez quand j'étais enfant, il y avait Max Favaleli qui faisait le mot le plus long. Donc il regardait et il disait frénateur, je valide. Le mot frénateur existe. Merci Brigitte. Bon, Jean-Pax Méffray, vous êtes né à Alger. Vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes auteur, compositeur, interprète français. C'est vrai que vos textes, alors, vous parlez parfois de l'indogène, parfois de l'Algérie française. Mais pourquoi moi je vous ai invité ce matin ? Pour que vous nous parliez du statut de l'artiste engagé à droite, de l'intellectuel de droite. Et c'est marrant, comme vous a présenté Laurent Geoffrin. Il vous a dit que vous aviez défendu le putsch des générants. C'est vrai, non ? Oui, alors, c'est de droite. Ben oui, évidemment. Ils étaient de droite, les généraux. Ils étaient d'extrême droite. Salon était un général de droite. Ben, à l'origine, mais le projet... Le général Jouot était un général de droite. Le projet politique... Le général Schall était un général de droite, je vous demande. Mais oui, ben je pense... Votre père a sorti des livres là-dessus. Oui, je sais, oui, oui. Vous les avez lus ? Pourquoi vous parlez de mon père ? Ben, parce que je m'intéresse à vous, comme vous vous intéressez à moi. Bon, oui, non mais attendez, moi je m'intéresse à votre vie à vous, pas à votre famille. Mais moi je me suis intéressé à toute votre entourage. Bon, ben vous savez des chaussures, moi c'est bien. Mais ça s'explique bien plus. Oui, mais attendez, on ne fait pas d'attaque perso. On ne fait pas d'attaque perso. Je ne me suis pas permis de parler de vos... Non, 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 moi ce qui m'intéresse... Vous devriez parler de mon père, parce que c'est un résistant. Oui, je sais, mais ça n'empêche pas. Moi ce qui m'intéresse... Non mais attendez, le putsch d'Alger, en gros, le projet politique, consistait à établir une dictature militaire sur la base de valeurs colonialistes et conservatrices. J'appelle ça à l'extrême droite. J'appelle ça à l'extrême droite. C'est absolument faux. C'est un débat historique. Ce que j'en ai lu, ce que j'en ai entendu, ne plaide pas pour votre thèse, mais plutôt pour la mienne. Que voulez-vous dire, Charles ? Comme ça, au moins, le débat est clos. Mais si vous étiez un tout petit peu honnête en rencontrant... Je suis très malhonnête, c'est bien connu. Vous commencez mal, là. Je suis un escroc, en fait. Vous capteriez... En même temps, vous nous traitez tous les noms toute la journée. Non mais gardons... Non, là, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux bien qu'on échange, mais on échange... Si vous étiez honnête, c'est à commencer. Oui, c'est la première fois qu'il venait. Gardons... Vous pouvez dire que je me trompe. Gardons... Je veux dire, échangeons, mais pas d'attaque perso, quoi. D'accord, oui. Pas d'attaque personnelle. Et donc... C'est les idées. Alors qu'ils ne traitent pas d'extrême droite. Bah oui, en fait. Mais c'est pas forcément... C'est une catégorie politique, c'est pas forcément une catégorie. Surtout que l'engagement politique... Il y a des espèces d'individus, aussi. Non mais l'engagement politique, c'est autre chose qu'une histoire personnelle. Et vous savez très bien que la douleur de la faim et de la guerre en Algérie, notamment pour des familles pieds-noirs, a été extrême à ce moment-là. Mais je parle des putschistes, là. Mais c'est précisément pour ça que même sur la question du putsch... Et vous savez très bien que même le général de Gaulle, qui se fait élire précisément sur la continuation de l'aventure, qui dit « je vous ai compris », qui change d'avis... La guerre, pas de l'aventure. Tout ça est un... Non, de l'Algérie française, je vous parle. Oui. Pas de la guerre, en l'occurrence. Puisque la guerre était gagnée. Si, la guerre était en cours. C'était à la continuer, forcément, par définition. Non, parce qu'elle était gagnée au moment... Enfin bref, on va pas rentrer sur l'Algérie française, c'est pas le sujet. Mais faites la distinction entre des histoires personnelles, entre des engagements politiques, au lieu de... Franchement, en une seconde, vous avez dit « chanteur d'extrême-droite » terminé. J'ai pas dit « terminé ». Sous-entendu à l'adresse des gens, écoutez-le avec précaution, quoi. Mais non, mais on connaît ça par rien. Je reprends le putsch général. Je maintiens que le putsch d'Alger était colonialiste et était fondé sur des valeurs plutôt conservatrices. Absolument pas. Mais c'est pas... Ça, c'est un autre débat. Mais pourquoi Mitterrand les a réintégrés dans leur grave ? L'idée de... Parce qu'il a exercé un pardon. Ça arrive. Une amnistie. C'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle pas du putsch d'Alger. Ben oui. Évidemment. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi... Parce que vous avez travaillé à Minute. Oui. Par exemple. Bon. Vous avez travaillé aussi au Figaro. Attendez. Bon. Mais pourquoi vous dites... Non, non. Mais attendez. J'ai travaillé à Minute, première époque, qui était dirigée par Jean-François Devey, qui a eu la médaille militaire, qui a été décorée pour faits de résistance et qui était un journal à l'époque qui était pas d'extrême droite, qui était anti-gaulliste et pro-Algérie française. Bon. Mais il y avait François Brignot après et que c'était autre chose. Oui. Éditorialiste. Il était. Oui. Il était éditorialiste. Parce qu'on sait pas qui est François Brignot. C'est un type qui avait beaucoup de talent. Mais il se trouve qu'il était quand même, pendant la guerre, plutôt du côté de la milice et de ces gens-là. François Allot, il s'appelle. Il s'appelait. Et il est effectivement, au débarquement américain, il s'est engagé dans la milice en protestation. Bon. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, par exemple ? Et pourquoi Geoffrin, immédiatement, il dit que vous êtes d'extrême droite ? Ça, ça m'intéresse et c'est le statut de l'intellectuel de droite engagé. Les agents de gauche ou tous les... qui ont été un peu jeunes gauchos comme Geoffrin. J'ai jamais été gauchos. Ça tombe mal ? Pas d'attaque perso. Je sais plus rien. J'ai jamais fait partie de la moindre organisation d'extrême gauche aujourd'hui. Et mettons un peu d'esprit et de légèreté dans notre débat. C'est pas qui me cherche, Geoffrin, c'est tout. Oui, bon. J'en connais plus que lui, que lui-même. Mais pas de... Pas d'attaque... Jean-Pax Mèvret, je vais me fâcher. Bon. C'est la première... Je vous le dis. Je vous le dis en me regardant dans les yeux. Allez-y. Si vous voulez videz votre sac, allez-y. Moi, ça me dérange pas du tout. J'ai rien à cacher. Je vous connaissais pas. Je connaissais pas. Je connais que les chansons. Mais soyez... Ça me met hors de moi quand on me traite d'extrême droite. Je suis d'une famille... Non. Je suis d'une famille de la résistance. Mon père a eu les plus hautes décorations, et notamment la plus haute décoration américaine, la médaille de la liberté. C'est très admirable. Il n'y a pas de problème, oui. Pour avoir préparé le débarquement américain en tant qu'agent de l'OSS. Et je n'admets pas qu'un type comme lui me traite d'extrême droite. C'est insupportable. D'accord. Mais on ne dit pas un type comme lui non plus. Ce n'est pas poli de s'exprimer comme ça non plus. Bon. Je ne savais pas que ça serait tendu comme ça. Parce que moi, ce qui m'intéressait... Là, on va écouter par exemple... Alors qu'il soit raisonnable, c'est tout. Oui, mais vous l'avez dit. Ce qui m'intéresse, c'est le statut. Parce que vous avez été également journaliste au Figaro, etc. Et alors, vous remplissez des salles. Moi, je vous dis, j'écoutais vos chansons et elles pouvaient m'intéresser. On va écouter par exemple, vous allez traiter de réac, le chanteur de l'Occident. On va écouter les paroles. Non, là. Ça, c'est le chanteur de l'Occident. 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 Moi, je viens chanter, seul j'ai n'y de sine. Je dénonce les camps, les camps du temps présent. Ignoré par les nouveaux bien-pensants. Bon, ça, c'est une chanson de quelle année ? 77 ou 80 ? Non, 80. Avant 80. Bon. Vous, vous engagez. Vous êtes un artiste. Un peu plus, d'ailleurs. Voilà. Vous vous engagez. D'ailleurs, vous allez passer à RTL. Cette chanson, elle va passer à RTL. Mais le statut de l'intellectualité... Oui. J'écris cette chanson chez un ami qui s'appelle Paul Lombard, qui n'est pas particulièrement d'extrême droite, d'ailleurs. Avocat. Oui. Et Paul écoute ça, il me dit, c'est intéressant comme chanson, etc. Et il me dit, d'ailleurs, ce soir, il y a des amis qui viennent, on va leur faire écouter. Donc, on leur fait écouter. Et il y a Jean Farrand qui écoute et qui dit... Qui dirigeait RTL à cette époque-là. Qui dirigeait. Et qui dit, si tu sors un isque, je le diffuse. Jean Co, qui était là, il dit la même chose. Jean Co, homme de droite également, qui avait été... Oui. On a le droit d'être homme de droite. Non, mais remarquable. Écrivain exceptionnel. Des portraits que cite Loukini dans Paris Match. Oui, comme avec Sartre. Exceptionnel. Exceptionnel talent. Et je fais, et je fais le disque. Et ça part comme ça. Mais je ne vis pas de ça. Je fais... Non, mais le statut, vous avez le sentiment d'évoluer en terrain hostile. Ah oui, tout à fait. Puisque vous avez été également journaliste. Et oui, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que d'une certaine manière, les choses ont un poil changé ? Ce dont vous avez été victime, par exemple, Charlotte Dornelas aussi parfois, est traîné dans la boue parce qu'elle est écrit dans Valeurs Actuelles. Ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai fait l'Olympia. D'abord, découvrir que l'Olympia avait... Dès que ça a été annoncé, en trois jours, l'Olympia était plein. Et alors... Et la salle était... Il y avait des familles qui étaient là. C'était vraiment quelque chose d'assez étonnant pour moi. Et ça m'a donné envie de réécrire d'autres chansons, quoi. Et d'enregistrer de nouveaux disques. Alors, le chanteur de l'Occident, il y a un coffret qui vient de sortir. Mais c'est vrai que... On le voit bien, d'ailleurs. Il y a une... Immédiatement... Alors, comme vous écrivez sur Dien Bien Phu, comme vous écrivez sur l'Algérie française... Budapest. Oui, mais... Comment dire ? Vous écrivez sur un monde qui est clos, qui est le monde colonial en France, qui s'est clos, je veux dire, au début des années 60. De Gaulle avait été très précis là-dessus, même s'il avait dit cette fameuse phrase. Je vous ai compris. Ils suivent quand même... Dans le discours de Bayeux, ils se prononcent tout de suite pour la décolonisation, parce que c'était le sens de l'histoire. Et vous, vous semblez parfois regretté. Certains interprètent cela comme un regret que l'Empire se soit disloqué. Moi, je suis... Parce que vous êtes né... Ben voilà, c'est le drame des Puy-Noirs. Comme vous dites, je suis né le 9 septembre. Oui. Et j'ai grandi en Algérie. Oui. Et c'est une blessure, en fait, qui n'est jamais refusée. Total, mais il faut voir comment ça s'est passé pour vous. Je sais. Je connais beaucoup de Puy-Noirs. En fait, vous allez mourir, vous, avec votre histoire. Même vos enfants ne vous comprennent pas. Ils commencent, oui. Ils ne vous comprennent pas parce que vous êtes né en Algérie et qui était un département en France. Et on vous a dit en 1962 la valise ou le cercueil. Oui, mais il faut voir dans quelles conditions. Je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'était le sens de l'histoire. On vous a tourné le dos. Je sais tout ça. On était colonialiste. Oui. On était dans des centres d'hébergement. Enfin, c'est terrible ce qui s'est passé. L'histoire est tragique. Mon frère avait 10 ans. Ça a été horrible, ce qui l'a passé. J'entends, et votre souffrance personnelle, je connais, je pense à mon ami Christian Vela, que j'adore, qui ne s'est jamais remis. Tous ces gens qui sont nés en Algérie. En plus, on entendait les dockers à Marseille. Ils avaient écrit en lettres géantes sur la journée. Pieds noirs retournaient chez vous. De Fer, maire de Marseille, avait donné une interview à Paris Presse en disant que les pieds noirs aillent se réadapter ailleurs. Et ça a été terrible ce qu'on a passé. Emmanuel Macron a rencontré des harkis l'autre jour. Et il va prendre la souffrance des harkis, puisqu'effectivement, on sait que c'est un drame français. Mais comment dire ? Il eut fallu que ça se passe différemment, bien sûr. Mais pardonnez-moi aussi, si vous étiez sur place, la manière dont se comportaient à l'époque, j'allais dire ceux qui étaient les Français d'Algérie, avec ceux qui étaient algériens, il n'y a beaucoup à dire. Il n'avait même pas le même statut. Comment ils ne savaient pas le statut ? Je crois qu'ils ne pouvaient pas voter. Si, il y avait deux collègues. Ils pouvaient voter, même parce qu'il y a eu deux problèmes. Il y a eu deux collègues. Avec le décret Crémieux. Ça dépend des périodes. Voilà. Mais convenez qu'il y avait les Français qui étaient arrivés là-bas. Ce n'est pas la faute des pieds noirs, ça. Souvent, les pieds noirs se sont opposés aux réformes. C'est vrai, ça. Quand il y a eu Blum-Violet, par exemple, en 36, ils étaient contre. Ce n'est pas les pieds noirs. Ce n'est pas les pieds noirs. C'est des groupes de pression qui, effectivement, souvent francs-maçons, qui s'étaient opposés et qui s'opposaient à certaines réformes. Mais le pieds noirs de base qui vivait, moi, qui vivais avec Mokhtar, Abderrahmane, Mahmoud, qui parle arabe. Moi, je parlais. J'ai appris l'arabe. On était proche d'eux. Et on a été traités quand on est arrivés ici. Mais c'était... On ne comprenait pas. Non, mais je vous dis, j'ai beaucoup de témoignages. Et quand je vous dis, les enfants comprennent parfois pas les enfants de... Ils sont nés sur le sol français. Ils ne comprennent pas cette douleur de leurs parents. Non, ça a été terrible. Et effectivement, ça a été... C'était un exode massif. C'est vrai, c'est vrai. Épouvantable. Épouvantable. Et De Gaulle ne pensait pas. Il avait... Perfitte le raconte. Il dit à De Gaulle, ça va être abominable. L'histoire d'Algérie, ils vont tous arriver. Il dit, il y en aura 100 000. Bon, en tout cas, il y a ça dans vos chansons, d'y être bien fou, etc. Donc certains... Non, et puis il y a des faits de société dans mes chansons. C'est les chansons de journalistes. Il y a l'enfant du flic. Il y a... C'est la manne. Il y a des chansons qui m'ont... Il y a des faits divers que j'ai couverts qui m'ont inspiré des chansons. Oui, parce que vous avez été à l'Aurore. Vous avez été grand reporter à l'Aurore, au service politique intérieure. Après l'Aurore, Figaro Madame, Figaro Magazine. Non, pas au... Enfin, je sais pas, j'ai dû faire une ou deux pour le Madame. J'ai posé des robes. Oui. Bon, le Fig Mag. Bon, donc vous êtes journaliste et en fait, vous avez un regard de journaliste. Même dans vos chansons. 27196, la carte, ça fait longtemps. C'est quel numéro, vous ? Comment ? Numéro de carte de presse. Ah, je sais plus, je me souviens plus. 41, quand même. Oh ! Non, mais les directeurs de journaux n'en ont pas. Si, si, ils en ont. Enfin, moi, je me souviens du numéro de ma carte de presse. Non, mais sérieusement, vous... Je me souviens plus. 41 000, un truc comme ça. 66... Mais vous non plus. Non, mais... Ah moins, oui. 66... Bon, Charlotte ! Charlotte, on va revenir sur l'affaire Mélenchon, mais ce statut d'intellectuel de droite, ce statut parfois de journaliste de droite, d'ailleurs, c'est intéressant. Mélenchon qui est pied noir. Oui, mais quand je disais que ça change un peu, pas tant que ça, d'ailleurs, c'est-à-dire que, en fait, le camp du bien n'a de cesse d'expliquer que les gens de droite sont d'extrême-droite. C'est ça. Mais non, pas du tout. Mais si. Alors... Non. C'est comme... Mais moi, on me traite d'extrême-droite. Pardonnez-moi. Non, mais... Ça dépend des sujets. C'est ça qui me... Mais ça dépend des sujets. Parfois, j'entends ça. Il faut jouer les gens sur ce qu'ils font aussi, pas seulement sur les étiquettes. Si vous prenez telle position... Parfois, répondez à ma presse, quoi. Si vous avez milité dans tel parti, qui est connu comme étant un parti d'extrême-droite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Les ligues, elles sont d'extrême-droite, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est grave, à mon avis, mais c'est pas grave. Alors, je vais raconter l'histoire un peu différemment. Les valeurs actuelles, c'est quand même plutôt l'extrême-droite. Il faut être clair. Enfin, c'est classé à l'extrême-droite. Oui. C'est classé par Laurent Joffrin. Comme ça, c'est le hamster dans sa roue. Non, c'est classé par... Mais qu'est-ce qui est plus à droite ? En fait, moi, je vous explique. En Asie, évidemment. Moi, personnellement, j'arrive à une génération où je m'en fous complètement de l'étiquette que vous me collez sur le dos, précisément parce que ça ne fonctionne plus. Mais ça a fonctionné pendant très longtemps. C'est vrai que ça fonctionne. Je m'en fous complètement. Vous pouvez me traiter de ce que vous voulez. Je ne traite de rien. Les gens savent exactement ce que je pense, ce que je dis et je ne dis que ce que je pense et je pense ce que je dis. Moi aussi. Donc, vous me collez l'étiquette que vous voulez, je ne m'attarde pas là-dessus, vous ou les autres. Il est vrai que cette étiquette-là, comme le côté facho, vous allez me traiter de réac, vous allez dire que je suis facho, c'est le début d'une autre chanson, ces qualificatifs-là ont pendant des années simplement servi à décrédibiliser avant même qu'elle parle une personne. Or, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites, je ne dis pas que tout le monde est d'extrême-droite. Mais ça, on a bien remarqué, nous aussi. C'est-à-dire que quand on assume tout un héritage de droite, on est d'extrême-droite. Et ce qui, pour vous, n'est qu'à droite, c'est ce qui donne des gages en permanence à la gauche. On connaît ça par cœur, en fait. Attendez, il y a plusieurs droites. Tout le monde le sait. Oui, il y a plusieurs droites. Donc, s'il y a plusieurs droites... Il y a une droite gaulliste, vous avez une droite libérale, vous avez une droite compatible avec la gauche. Et il y a une extrême-droite nationaliste. Enfin, les nationalistes, en général, c'est plutôt l'extrême-droite. Moi, je les classe plutôt l'extrême-droite. Ah, vous les classez, c'est deux choses différentes. Oui, mais je crois que c'est justifié. Enfin, je ne suis pas le seul à faire ça. Il y a beaucoup de spécialistes de sciences politiques qui ne sont pas de gauche, qui ont exactement les mêmes catégories que moi, parce que ça permet de parler clair, de ne pas avancer masqué. Vous savez très bien que depuis... Ah non, je ne suis pas ce que je suis et on me dit que... Bon, dites les choses comme elles sont. Moi, je suis de gauche. Mais je vous dis, je suis de droite. Et je n'ai jamais fait partie d'une moindre partie d'extrême-gauche. Je dis ça parce que... J'ai toujours été contre l'extrême-gauche. Donc, c'est difficile de dire que je suis d'extrême-gauche. Non, mais en fait, vous n'avez jamais fait partie. Vous êtes le seul ici, enfin, entre vous et moi, en tout cas, à faire de la politique aujourd'hui. Je n'en ai jamais fait non plus. Ça ne vous empêche pas d'expliquer que je suis d'extrême-droite. Je ne fais pas de la politique. Ça dépend de ce qu'on n'entend pas là. Bon, revenons sur la politique. En fait, on porte des idées et vous classez. C'est tout, en fait. Et moi, je ne passe pas longtemps à vous qualifier. Non, mais c'est comme quand on dit... Excusez-moi, je vais prendre un autre exemple. Quand on explique qu'Éric Zemmour est un polémiste controversé... Mais pardon, Laurent Joffrin, vous avez passé votre vie à être un polémiste parce que moi, je connais plein de gens autour de la table, quand ils parlent de Laurent Joffrin, ses propos font beaucoup plus polémique que ceux d'Éric Zemmour. Et vous êtes aussi controversé. Personne dans la presse... Moi, je ne dis pas controversé, mais qu'il est d'extrême-droite. Non, non. C'est clair. Je vous dis simplement que ces mots-là, dans la presse, sont répandus. Si je vous dis le polémiste controversé, vous savez de qui je parle. Vous savez déjà de qui je parle. Or, tous les polémistes à la télévision sont par définition controversés. Ce sont des mots qu'on n'utilisera jamais pour quelqu'un de gauche. Jamais, jamais, jamais. Donc, ce sont des mots qui servent à décrédibiliser. Point barre, c'est tout ce que je dis. Bon, revenons sur Mélenchon. Parce que ça nous intéresse. Vous disiez qu'il était pied noir tout à l'heure. Il y a beaucoup de... À chaque fois qu'on fait ce sujet, ça touche. Il y a quelqu'un qui me dit, Pascal, je suis fils de pied noir. J'ai 50 ans et je peux vous affirmer que la douleur de mes parents et grands-parents, je la comprends et je l'ai ressentie toute ma vie. C'est Thierry 34 qui dit ça. Et c'est vrai que c'est un sujet... Les blessures ne sont pas refermées. Je suis toujours frappé de cela. Les blessures, elles ne sont absolument pas refermées. C'est une couleur terrible. D'ailleurs, on le sent dans la couleur de votre voix. Oui, mais vous avez les... Quand vous allez chez des vieux pieds noirs, moi, je vois la chambre de ma mère, c'était une chapelle. La photo des disparus, les tombes sont restées là-bas. C'est important quand même. Et il y avait les photos, il y avait la photo de... Il y avait une vue d'Alger avec un... Elle avait fait une petite croix au-dessus... Dans le quartier des Hauts d'Alger où nous habitions, pour indiquer que c'était là, que sa maison était là. Et jamais retourné, évidemment. Non, jamais. Non, ça a été terrible. Ils ont fait le voyage. Ils sont arrivés... Avec mon frère est arrivé... Il avait... Jusqu'à l'âge, il avait 10 ans. Ils sont arrivés à Port Vendre. Les dockers ont refusé de débarquer les navires. Les navires sont repartis en haute mer où il y avait une tempête. Ils sont revenus. Ils ont pris un train pour remonter jusqu'à Rouen, en quatrième classe. Et ils ont traversé Paris à pied parce que le seul argent qu'elle avait, c'était de l'argent de la Banque d'Algérie. Enfin, ils ont vécu ces... Ils sont partis en 24 heures ? Oui. On a dit aux gens, vous partez en 24 heures. Oui, mais il fallait trouver une place sur le bateau. Ils ont tout laissé là-bas. Ils sont partis, mais ils ont payé le billet. Il ne faut pas... C'est pas la France qui les a rapatriés. Non, ça a été terrible. Ils ont tout laissé. Tout. Enfin, moi, ils n'avaient pas grand-chose, mais on n'était pas des... Ce qu'on dit maintenant... Parce qu'aux pieds noirs, on accole tout de suite les têtes de colons. Mais les colons, c'était d'abord des agriculteurs. Et les pieds noirs, c'était dans les villes qu'ils vivaient. Et ils n'étaient pas... D'abord, le niveau de vie en Algérie était inférieur à celui du niveau de vie des métropolitains. En Algérie, par exemple, il y avait des lois... Il n'y avait pas de chômage en Algérie. Si vous ne travaillez pas, vous n'aviez pas d'indemnité de chômage. Mais pour revenir au départ, on est partis... Enfin, les pieds noirs sont partis en payant les billets. Les navires étaient pleins. Ils voyageaient dans les... Ils ont voyagé dans les soutes. Quand ils sont arrivés en France, ils se sont fait insulter, traiter de colonialistes, etc. On ne voulait pas les loger. Enfin, ça a été terrifiant. Et en plus de l'Exode, c'était l'hiver. Et l'hiver 1962 a été l'hiver le plus terrible que la France ait connu. Ils souffraient du froid, en plus. Ça a été terrible. Parce que la France ne vous a plus entendu parler de la guerre d'Algérie qui avait commencé avec la Toussaint-Rouge en 1954. Le 1er novembre, oui. Et effectivement, moi, je suis d'une génération où tout mon père a été en Algérie. Donc, les Français de Métropole ne voulaient plus entendre parler. J'ai fait une chanson, d'ailleurs, sur les soldats. J'ai bel amour, ça s'appelle. Oui, mais ils étaient appelés. Et puis voilà, ils ne voulaient plus entendre parler de ça. Parce que c'était, pour eux, ils n'avaient rien à faire. Aller se faire casser la gueule, si j'ose dire, en Algérie. Il y a des feux mal éteints. Et les régiments de l'armée d'Afrique, quand ils sont partis se battre en France, enfin d'abord en Italie, l'armée joint, c'est une armée d'Afrique. Elle s'est battue aussi, elle s'est allée se faire casser la gueule pour des lieux qu'elle ne possédait pas. Et Philippe Labreau a écrit des feux mal éteints, qui est un très beau livre de Philippe Labreau sur cette période-là. Au moment de l'exode, il faut dire aussi que la guerre avait pris une intensité assez forte. Il y avait toute une campagne. Le FLN était extrêmement dur. Il y avait l'armée de l'extérieur et puis les gens de l'intérieur qui s'étaient fait battre militairement, mais qui étaient quand même très dures. Et il y avait une volonté de revanche, de vengeance même, contre les Européens. Et il y avait aussi, l'OS s'était lancé dans une grande campagne de bombes de terrorisme. Bien sûr. Et notamment à Paris, parce qu'on imaginait même que les paras allaient sauter sur Paris. C'est au moment du Putsch. C'est au moment du Putsch. Mais avant, il y avait en Algérie beaucoup d'attentats, qui étaient dirigés contre des gens du FLN ou contre des Arabes en général. Et donc, clairement, ça créait une espèce de tension... Un drame absolu en France. Terrible. Bien sûr. Bon, je voulais quand même... On parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure et c'était peut-être pas mal de refermer le dossier de Jean-Luc Mélenchon. On avait écouté ce que disait Adrien Quatennens. Je voudrais qu'on écoute ce que disait Éric Zemmour hier soir et Anne Hidalgo ce matin. Écoutons ces deux passages ensemble. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il y aura un attentat ou il y aura quelque chose qui ressemblera à ça pour pouvoir accuser les musulmans. C'est ça qu'il dit. Et pour pouvoir inventer une pseudo-guerre civile. C'est ça qu'il dit. Donc, en fait, il est dans la logique. Il n'y a aucun complotisme là-dedans. On regarde le début de sa phrase alors que l'important c'est la fin et que la fin, elle est dans la logique de sa ligne stratégique depuis maintenant plus d'un an, depuis la fameuse manifestation contre l'islamophobie où il était présent au milieu des islamistes les plus patentés. Et c'est ça sa ligne. Sa ligne, c'est viser électoralement l'électorat musulman et faire l'éloge d'une France islamisée. Il est le candidat de la France islamisée. Je trouve que cet amalgame, ce lien, ce propos emprunt, c'est vrai, de complotisme, de système global. Il y a beaucoup de choses à dire, vous l'avez dit d'ailleurs Thomas Legrand, sur la façon dont médiatiquement les politiques aussi s'emparent des sujets et de cette violence inouïe, des propos qui en général génèrent aussi d'autres violences. Les responsables politiques, et Jean-Luc Mélenchon en est un, n'ont pas le droit de parler comme ça. Ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon là, ça divise, ça fracture, ça ne permet pas justement de se réunir. Donc voilà, ça fait quelque temps quand même qu'il est sur ce type de position. Moi je vais vous dire, je ne supporte plus la violence en politique. Je ne supporte plus ces injonctions, ces invectives permanentes, je ne supporte plus. Et je pense que les responsables politiques, et Jean-Luc Mélenchon en fait partie, devraient quand même essayer de sortir par le haut et de tirer notre démocratie par le haut. Poser les options qui sont sur la table et permettre aux Français de choisir. Sa première réaction à gauche, elle est forte sans ambiguïté, Anne Fulda, de Anne Hidalgo. On peut lui reconnaître ça, effectivement. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Éric Zemmour, je ne dirais pas qu'il s'adresse à une France islamisée, mais il a un réflexe presque clientéliste, ça c'est clair. Parce que dans le passé Mélenchon, on a vu, il a participé à des manifestations contre l'islamophobie organisées par le CCIF, qui a depuis été, n'existe plus, a été supprimé par Darmanin. Il a, lorsqu'il y a eu, il y a peu de temps, le meurtre de cette policière, il y a quelques mois, tout le monde parlait, enfin c'était a priori quand même un monsieur radicalisé, et lui a parlé d'un meurtre ignoble, enfin il ne nomme jamais l'islamisme, jamais, voilà. Donc, mais pour revenir sur Anne Hidalgo, effectivement, elle dit les choses de façon posée et claire, et il n'y a pas d'ambiguïté, parce qu'on peut souvent reprocher à gauche à certains d'être ambigu, mais là c'est clair. Comment le journaliste que vous êtes, qui a traversé des rédactions aussi diverses que l'Aurore, le Figaro et Minute, vous le disiez, comment juge-t-il le niveau du débat politique d'aujourd'hui, et notamment pour rebondir sur ce que disait Anne Hidalgo sur la violence ? Oui, mais le cas Mélenchon, c'est un cas à part. Il est comme ça, il réagit violemment, mais il a choisi cette attitude, parce que c'est celle qui le démarque des autres et qui lui permettra de récupérer en grande partie les votes des banlieues, quoi. Les jeunes des banlieues qui retrouvent en Mélenchon cette espèce de colère qui les anime aussi. C'est un des paradoxes par rapport à même ce que vous écrivez vous, c'est qu'aujourd'hui, cette troisième ou cette quatrième génération semble moins bien intégrée à la France que leurs parents ou leurs grands-parents. Oui, mais parce que je crois qu'on ne sait pas leur parler. Et puis ils vivent, ils sont mal à l'aise. Parce que quand ils disent on va retourner au bled, le bled, bien souvent, quand ils y retournent, ils ne sont pas bien reçus. Non, ils ne sont pas bien reçus. Parce qu'en Algérie, on vit dans les familles algériennes, il y a un respect de la famille, un respect de l'éducation, il y a une façon de se tenir. D'ailleurs, la police algérienne, elle ne rigole pas avec ceux qui arrivent. Bon, c'était un plaisir de vous recevoir parce que Jean-Pax m'effraie, je pense qu'on ne vous verra pas sur tous les plateaux de télévision. Non, je m'ai fait pour la chanson, oui, pour les... Bon, on va se quitter donc avec cette chanson Véronica. Et écoutez les paroles de Véronica. Avec des cheveux blancs fous, Véronica. Des yeux bleus tristes et un air doux, Véronica. À Berlin-Est, elle balayait les allées. Lorsque je les rencontre... Ça, c'est une chanson que tous les fans de Jean-Pax m'effraie, non seulement connaissent, mais reprennent à l'Olympia. Non, mais ce qui est sur le même thème que Nathalie, en fait, c'est ça ? Non, mais dans cette chanson, il y a un point fort, c'est le discours de Kennedy. Bien sûr. I take pride in the world, I've been in Berlin. Bien sûr. Bien sûr, formidable. Et effectivement, elle est dans le... Oui, c'est le... Tiens, écoutez, écoutez, alors on va l'écouter. Souviens-toi, John Kennedy. Une journée de juin. Une journée de juin, on l'a dit. Devant le mur, hérissait, le bas de colère, il s'était crié. Moi, je suis berlinois. Bon, et c'est à la fin. C'est à la fin. Malheureusement, je ne peux pas écouter, mais c'est à la fin. Bon, merci. Vraiment, c'était un plaisir de vous rencontrer. Alors, c'était un peu tendu, mais bon, c'est le débat. Vous ne direz plus qu'il est d'extrême droite maintenant que vous l'avez rencontré. Mais la parole est contrainte ici, on ne peut pas dire. Non. La parole n'est pas contrainte. Je vais saluer la mémoire d'Antoine Blondin qui est mort il y a 30 ans. C'est Dominique Grimaud qui, me le rappelle, il a raison, écrivain du sport magnifique. On a parlé de Jean Coe aussi, c'est des écrivains, c'est tout le problème de ces gens. Monsieur Jadis. Longtemps, j'ai cru que je m'appelais Blondin. Aujourd'hui, je m'appelle Jadis. C'est le début aux éditions de la table ronde. Formidable. Et Blondin, c'était un grand ami de Brignot. Oui. Et ils se sont... On est en retard. Finalement, ils se sont séparés, ils ne se sont plus parlés à cause de la guerre d'Algérie. Ah oui. Arnold Cara était à la réalisation. Ludovic Liébar était à la vision. Grégory Possidalo était au son. Merci à Benjamin Nau, puisque vous savez que Marine est en vacances cette semaine. Donc, vacances bien méritées. Merci à tous. Et puis, il faut se poursuivre sur CNews à ce soir. Merci à tous.